Musique Au Cameroun, un ménage sur quatre est dirigé par une femme. Dans la proportion des femmes chefs de ménage, la proportion des veuves est de plus de 40% en 2010. Cette proportion diffère selon que l'on se trouve en milieu urbain ou rural. Elle est d'environ 31% en milieu urbain et de 51% en milieu rural. Si l'on se fie au résultat du troisième recensement général de la population, le nombre de veuves au Cameroun est estimé à près de 500 000 individus, soit environ 2,58% de la population totale. Les problèmes auxquels elles font face sont nombreux et variés, bien que ne s'opposant pas, ni de la même manière, ni avec la même acuité, d'une région à l'autre. La scolarité des enfants, la maladie, la nutrition, tout ça est consort. Les maladies ? La maladie surtout. Dans les villages, les femmes, les veuves ont pour préoccupation la prise en charge scolaire ou l'aide aux maladies des enfants. Et nous savons, vous savez, la clinique d'écoute ici nous permet de déceler les problèmes que rencontrent, les problèmes spécifiques que rencontrent les veuves et de pouvoir les orienter. L'on pourra retenir l'inévitable solitude, la détresse, la précarité, le poids accablant des responsabilités, la discrimination et les violences. Ça fait pratiquement sept mois que j'ai prédit mon mari. C'est Dieu seul qui sait comment on fait pour survivre. Parce que ce n'est que répétit tout ce que vous voyez là, qu'elle me défend. Je suis censée signaler qu'il n'y a pas d'aide en tant que telle. Quand je suis devenu veuve, je me suis rendu compte que la veuve est essentiellement seule face au destin. Il fallait que je me batte pour encarrer les enfants. Je me suis rendu compte aussi que les veuves ont les mêmes réalités. Il y a le réjet, le mépris, les menaces quotidiens. C'est pour cette raison que j'ai fait une association pour rassembler les autres veuves parce que nous partageons les mêmes conditions de vie. Après la disparition de son conjoint, la veuve est soumise au rythme post-funèbre qu'il expose parfois à des pratiques déshumanisantes dans de nombreuses régions du Cameroun. Ensemble des comportements venus du fond des âges observés par les survivants après le décès de leurs conjoints, les rites de veuvage se sont transformés au fil des ans en un instrument de torture. Dans de nombreuses ères culturelles du pays, les veuves sont soumises à de multiples privations et interdits. Elles doivent rester confinées dans la case conjugale pendant le deuil, s'abstenir de tout rapport sexuel, ne pas se laver, ne pas tendre la main aux visiteurs. Elles doivent pleurer tout le temps, dormir à même le sol, se plier au chantage psychologique et financier de la belle famille, se raser la tête, se ouindre avec le gaolin pour ne citer que ceci. De plus, elles doivent subir le test de culpabilité, avec au bout de l'exercice le risque de se voir lapider si leur culpabilité dans la mort de leur conjoint est établie. A l'ouest Cameroun, chez les Bamileke, la veuve doit se mettre nue devant des inconnus et uriner dans une calebasse. Toute la communauté viole ainsi son intimité. Dans la région du nord Cameroun, chez les Bayas et les Mundang, la veuve reste très souvent la cible de nombreux règlements de compte de la part des membres de la belle famille qui profitent de la situation pour décharger la rancor sur celle-là accusée du vivant de son mari, d'égoïsme, d'infidélité et d'orgueil. Dans la région du sud Cameroun, certaines veuves sont victimes d'attaques mystiques et diaboliques par des individus plus ou moins proches de la belle famille et que l'on présente plus souvent comme des ennemis du défunt mari, des cousins et des cousines rongées par la jalousie mortelle ou encore des mâles en mal de sensation voulant assouvir leur libido sur la pauvre veuve et s'érisent sur le gâteau. Elles doivent parfois être attribuées contre leur gré conformément à la tradition du libéra à un frère du défunt comme épouse au thème du rituel. En ce qui concerne le veuvage, les anciennes me disent que quand tu es encore avec le blanc, personne ne peut t'approcher. Peut-être que c'est après avoir enlevé qu'ils vont se signaler, mais pour le moment, personne ne sait signaler. Des pratiques et autres comportements qui déshumanisent la femme et qui devraient appeler au sens de la morale et de la dignité humaine l'état du Cameroun et les gardiens de la tradition que sont les chefs traditionnels et d'autres notabilités coutumières. Outre ces rites post-funèbres, la veuve engage une nouvelle vie avec de nouvelles responsabilités. Elle devient contre son gré le chef de ménage. Si j'acceptais cette lourde charge, c'est parce que je voulais aider les autres qui ne sont pas comme moi. Donc je transcende ma position de femme pour me mettre à la place de l'homme pour accorder ses veuves. Elle devra désormais se battre, corps et âme, pour sa propre suivi et celle de sa progéniture. Ça fait sept ans que j'ai perdu mon mari. Moi, depuis sept ans-là, moi je souffre, je suis un décapé, moi je ne prie pas les genoux. Moi je souffre, moi je suis dans une vente emportée à 20h pour vendre les grains d'arachide, pour me défendre, je ne reçois pas pour vendre. Moi je souffre, je suis là, une veuve sans enfant, depuis sept ans que mon mari m'a abandonné. Moi je suis là pour souffrir. J'ai tricoté les chapeaux, j'ai cultivé le champ aussi. Et puis j'ai fait aussi, j'ai tissu aussi les poignes. Les mails m'aider, je sais que j'ai plus de temps. Et puis j'ai découpé et j'ai fait très bien. J'ai vu que c'était aussi mon mari. J'ai fait un mari, et puis une très bonne troisième. J'ai aussi vu que j'ai pu faire, et tu te l'ai pas vu que j'ai fait, J'airis les poignées. J'ai repris nos fins, et puis j'ai vu que j'ai pu être. Et c'est sur ça qu'elle dit maintenant. Pour pouvoir vraiment nourrir ces enfants-là, comme la seule qui restait, elle a déjà plus de trois enfants. J'ai travaillé dans les sociétés, mais j'ai travaillé. J'ai fait le commerce, mais je n'ai plus moyen. La santé m'a ruiné tout. J'ai fait le petit commerce pour suivre le devoir. J'ai manqué d'argent. Et puis, un temps, je me débrouille, je couvre un peu d'argent pour payer l'électricité, le courant et les enfants. Une responsabilité toujours pas facile à gérer. Les veuves, comme vous voyez là, ce n'est pas facile. Ce n'est pas facile à vivre. Ce n'est pas facile à encadrer les enfants. Ce n'est pas facile à continuer les travaux qu'on a commencés à deux et on nous laisse seuls comme ça. Mon mari et moi, ça fait trois ans, neuf mois. Donc, depuis qu'il est mort, je souffre sur mes enfants. J'écouture, je parle sur mon champ, je fais mes petits-petits actions comme ça, avant qu'on nous tue. Même la maison qu'il a laissée, je remarque qui peut monter encore. Et me regarder, c'est là-bas. Ça vient de tout, mais je remarque qui peut m'encore soutenir. Pour ce passage, je n'ai pas de moyens pour guérir. S'il y avait l'argent, je pouvais bien guérir. J'ai une ingestion, on vend ça 5400, on appelle ça qu'un accord retard. On m'a demandé d'injeter ça trois fois par semaine. Je demande aux populations que, comme je n'ai même pas le pied, malgré que je n'ai même pas des enfants, il y a les gens qui sont veuves, ils n'ont même des pieds, mais je n'ai pas de pied pour me défendre. Je demande aux populations de m'aider. La perte du conjoint frappe une proportion de la population féminine qui n'est pas assez instructe. En 2010, 57,1% des femmes veuves étaient non scolarisées. Les veuves du niveau supérieur représentent seulement 1,5%. La conséquence directe est que la plupart de ces veuves restent victimes de leur ignorance. Vous savez, les veuves vivent pour la plupart dans l'ignorance. Les orienter, il y a des orientations juridiques que nous faisons et la prise en charge psychosociale. En plus du harcèlement de la belle famille, il est à relever que ces dernières ne sont pas forcément au courant de leurs droits, des procédures et des circuits administratifs. Il peut avoir le bien. Comment en faire pour récupérer tous ces biens-là ? Eh bien, avoir les biens. Ensemble, vous n'arrivez pas et seul, tu vas faire comment ? Les choses ne sont pas plus aisées, même pour les femmes veuves des travailleurs, des secteurs publics et privés. Il arrive souvent que la composition et le suivi des dossiers de pension soit une épreuve usante, voire insurmontable, dans la mesure où cela prend beaucoup de temps et nécessite des ressources physiques et psychologiques inépuisables dont elles ne disposent pas souvent. Il y a aussi certains membres de la famille qui, après la mort de leurs frères, n'aiment pas encore voir les veuves. Et souvent aussi, ce que le diplôme du mari n'est pas encore étable. Ceux-ci affectent à tous les points de vue le niveau et la qualité de vie des familles concernées. Les efforts du gouvernement de la République à travers ces institutions, que sont le ministère de la Promotion de la Femme et de la Famille et le ministère des Affaires Sociales, restent toujours insuffisants. Nous apportons notre modique somme. C'est une assistance financière à partir du budget que nous avons à notre disposition. Nous ne pouvons que leur apporter notre contribution dans le cadre de l'assistance. C'est court aux personnes nécessiteuses, je peux dire. Nous sollicitons l'aide de certains organismes et de certaines structures, même publiques, à l'instar de la mairie. Il suffit qu'à notre niveau, nous ayons un cas critique que nous avons enregistré. Nous servons donc à ce niveau de médiateur. D'où la nécessité de se regrouper en associations afin de solliciter une assistance extérieure pour mieux défendre leurs intérêts et surmonter certaines difficultés. On essaye d'être ensemble comme ça pour trouver comment faire pour s'en sortir des problèmes qui nous écrasent. Grâce à une intense campagne menée par la première dame du Gabon, madame Sylvia Bongo-Ondimba, présidente de la fondation Sylvia Bongo-Ondimba pour la famille, en date du 21 décembre 2010, par le biais de sa résolution 65 par 189, l'Assemblée générale des Nations Unies a créé la journée internationale des veuves dont la célébration a été fixée au 23 juin de chaque année. Et c'est à travers ça que nous avons vu les problèmes sur le plan. psychologique, après le décès du mari, nous avons vu des problèmes sur le plan social dû au traumatisme divers, dû à la discrimination, nous avons vu des problèmes sur le plan économique dû à l'indigence, nous avons vu des problèmes sur le plan, sur le plan, nous avons dit économique, nous avons également vu sur le plan culturel, les problèmes sur le plan culturel dû, n'est-ce pas, à la culture, au rupture de veuvage et autres. Les femmes veuves ont trop de problèmes, raison pour laquelle, avant, il n'y avait pas de conseiller. Mais à partir d'aujourd'hui, où le délégué de la promotion de la femme et de la famille sont venus là pour donner des conseils, je vois qu'elles peuvent très bien être, bien guidées maintenant pour leur foyer. La proclamation d'une journée spécialement consacrée aux veuves vise à conférer une plus grande visibilité afin de faire prendre conscience de l'abandon, du désarroi, ainsi que de l'extrême vulnérabilité de ces femmes et de leur progéniture, tout en pressant les états à concevoir et à mettre en œuvre des stratégies propres à leur garantir la pleine jouissance de leurs droits humains pour elles-mêmes autant que pour leurs enfants devenus orphelins. Sous-titrage Société Radio-Canada Au revoir!